... Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez profité de l'expo Pouillon ? Ce matin, je réalisais une émission radio à propos de ce qui s'appelait le quartier réservé, le quartier Saint-Jean, qui a été démoli en 1843. Vous pourrez écouter cette émission demain soir sur Radio Galère. Mais ce soir, on va parler de mutation urbaine et de mutation sociale. Et vous avez peut-être eu le temps de lire le rapport de la Cour des comptes qui étrie toutes les institutions. Alors, le plan Marseille-en-Grand, vous le savez, devait traiter des cinq grands domaines, l'éducation, la santé, les transports, la culture. J'oublie la cinquième. Et le logement. Et le logement. Et ce soir, j'entendais à la radio un commentaire qui disait que seulement 1,3% du budget a été dépensé en trois ans. Bon, alors ce soir, on ne va pas parler du plan Marseille-en-Grand, mais on va parler de rénovation sociale. Tu veux bien fermer la porte ? Et prendre des chaises, il n'y en a plus, ainsi c'est bon. Donc ce soir, on va parler de rénovation sociale et de modification urbaine. Et pour ça, c'est Muriel Girard qui va nous en parler. Muriel est sociologue et elle travaille à l'EMZAD, qui est donc l'école nationale d'architecture de Marseille. Mais si ma présentation n'est pas suffisamment complète, tu pourras en dire davantage. Non, pourquoi pas ? Donc, Muriel travaille également sur le quartier de la Cabucelle. Et il se trouve que c'est le quartier où je suis né. Donc nous avons prévu que je participe à son étude de sociologie. Et il se trouve que la semaine dernière, je suis allé rue de Lyon, donc à la Cabucelle, parce que j'avais besoin d'acheter une roue d'occasion. Et j'ai revu le quartier où je suis né, où je reconnais vraiment plus grand-chose. Je vous souhaite une très très belle soirée de conférence. Et merci Muriel, tu as le temps dont tu veux, une bonne heure pour vous parler de toutes ces travaux. Merci beaucoup Jean-Pierre, je suis ravie d'être avec vous ce soir. En fait, ça ne me dérange pas, n'hésitez pas à m'interrompre quand même en cours de route s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si vous avez besoin de précision. De toute façon, on aura un temps, je pense, de discussion après. Alors, j'avais une petite question à vous poser avant de commencer, c'est vous qui bossez, pour débuter. Je voulais savoir combien d'entre vous connaissent Istanbul ? Istanbul ? Pas mal. Alors, combien d'entre vous connaissent la Cabucelle à Marseille ? Donc, ça fait une vingtaine d'années que dans mes recherches, en fait, je me consacre plutôt... Alors, si je ne parle pas assez fort, aussi, vous me le dites, parce que des fois, je la vois... C'est pas du tout. Ah, je peux bien. C'est pour vous. Donc, ça fait une vingtaine d'années que je me consacre à l'étude des villes de la Méditerranée, et notamment à des questions de patrimonialisation, c'est-à-dire de construction du patrimoine et de reconnaissance patrimoniale, mais également, je m'interroge sur les transformations urbaines et l'habiter dans des contextes, on va dire, précaires, ou en tout cas où il y a des fortes précarités, où j'essaie aussi de questionner comment intégrer cette dimension patrimoniale dans ce type d'endroit, de contexte, pardon. Alors, aujourd'hui, j'avais fait un résumé, très large, je vais vous le dire, en même temps, c'est la conférence gesticulée, c'était pas censé être ça. Je me retrouve à faire un peu le plus loin, je crois. Alors, je voulais vous proposer un regard sociologique sur quelques... Merci beaucoup. Ah oui, ça va bien. sur quelques transformations contemporaines de villes de la Méditerranée, en essayant d'apprendre ces territoires comme un laboratoire. Je suis un peu embêtée. Ça va revenir, sûrement, mais... Je vais m'y remettre après, c'est pas... Ah voilà. Alors, je vais vite... Ah, sinon, je ne veux pas être connectée, pardon. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, je voulais en revenir sur des questions de villes de la Méditerranée, et en premier lieu, par rapport au résumé annoncé, ça va être un peu plus, beaucoup plus recérent comme mon intervention, en fait. Je voulais revenir sur deux éléments. Bon, j'ai fait exprès de vous mettre une carte des vents de la Méditerranée, et de ne pas vous mettre une carte situant des villes. Parce que je voulais revenir, en fait, sur deux... en introduction, deux points. Je parle de villes de la Méditerranée, d'une part, parce que je prends la Méditerranée comme un laboratoire, en suivant ce que disait l'anthropologue Dionigi d'Albera, en tenant compte qu'il y a une hétérogénéité de discours sur ce territoire, et qu'il y a des traits communs, mais il y a aussi beaucoup de différences. Donc l'idée, c'est vraiment de le prendre, non pas comme un espace uniforme, mais un espace pluriel. Par contre, un espace à partir de quel on peut observer des dynamiques similaires, notamment de mondialisation, d'internationalisation des villes. De la même façon, je parle de villes de la Méditerranée, pas de villes méditerranéennes, encore moins de la ville méditerranéenne, puisque il y a quand même, je vous ai mis quelques noms d'auteurs, beaucoup d'anthropologues et aussi d'historiens de l'urbanisme qui ont montré qu'il y avait une pluralité très très forte, en fait, architecturelle sur ce territoire, et c'est très compliqué de réduire, par exemple, l'architecture de la Macédoine à celle du Maroc ou de l'Italie. Donc ici, moi, je vais vraiment me centrer sur cette idée de la Méditerranée ou des villes de la Méditerranée comme un laboratoire pour explorer plusieurs dynamiques et plusieurs sociales et spatiales. Alors, le deuxième point qui est important dans mes travaux, c'était un peu dans le titre, on avait mis « transformation spatiale et mutation urbaine ». En fait, ce qui m'intéresse, c'est le « et ». Et l'idée, à chaque fois, c'est de travailler sur les liens entre transformation spatiale et mutation sociale. Et c'est aussi, vous allez le voir, d'observer à partir de personnes ou de figures qui peuvent peut-être paraître singulières, qui peuvent peut-être paraître quotidiennes ou finalement, dont on ne parle pas trop, que ce soit un artisan ou, je ne sais pas, des personnes âgées à la capucelle. Mais à partir de cette entrée, de comprendre des mutations sociales plus larges, à partir de leur vécu personnel, de leurs pratiques, etc. Alors, pour moi, il y avait trois ouvrages un peu, il y en a plein, mais ceux-là, je les ai trouvés importants pour comprendre un peu la démarche. Le premier, c'est un ouvrage d'Henri Coing qui a publié sa thèse en 1966, qui est, à ma connaissance, le premier sociologue à mettre en lumière les effets sociaux produits par la rénovation urbaine à Paris, d'un ancien quartier ouvrier à Paris. Et il montre comment, en fait, la transformation du logement et de ces quartiers va complètement refigurer les modes de vie ouvriers. Et aussi, il montre comment il y a des gens qui dansent, ils parlent d'évaporation sociale, Henri Coing, comment il y a des gens qui disparaissent, qu'on n'arrive plus à suivre dans ces processus de rénovation urbaine, donc de démolition et de reconstruction. Puisqu'il y a des gens, finalement, qui déménagent, on n'arrive plus à suivre. Le deuxième travail important pour moi, c'est celui... Alors, Françoise Naves-Bouchanine, Agnès Doboulat, avait été mes directrices de thèse. Alors, Françoise Naves-Bouchanine avait beaucoup travaillé au Maroc, et où ça m'intéresse, c'est qu'en fait, elle met en avant, effectivement, la question des effets sociaux, mais elle questionne à la fois les effets sociaux intentionnels, par exemple, mise en tourisme d'un territoire, etc., reconfiguration urbaine, construction d'un écoquartier, et je ne sais pas, ça peut être plein de choses, mais en même temps, elle questionne tous les effets non intentionnels et tous les impensés. Et pour moi, c'est important, parce que je vais essayer de vous montrer comment dans mes différents travaux et les études que j'ai faites, il y a des effets, en fait, qui sont... Je peux vous mobiliser ? Ah non, ça va, c'est quand j'agite mon truc, ça va mieux. Des effets qui ne sont pas pensés. Le dernier travail, c'est celui d'Agnès Doboulat, qui est sorti il n'y a pas longtemps, je pense que vous aviez été en contact, Jean-Pierre, sur société urbaine au risque de la métropole, et qui m'intéresse particulièrement aussi, puisque elle, elle a travaillé sur la métropolisation, qui va, vous allez voir, concerner les villes, en tout cas Istanbul et Marseille. Alors la métropolisation, c'est-à-dire ce processus de concentration de population, d'activité et de valeur dans des grandes villes, et elle a montré comment ce processus, en fait, renforce les inégalités et les vulnérabilités résidentielles. Elle montre aussi qu'il y a quand même des dynamiques positives qui émergent de ces tensions, notamment de nouvelles initiatives citoyennes. Alors j'ai fait une très longue introduction, mais à partir de là, je voudrais revenir sur trois points. Le premier, c'est la question, en fait, de quoi on parle quand on parle d'observation de modèles d'urbanisme ou d'architecture en Méditerranée, et qu'est-ce qu'on regarde. Dans un deuxième temps, on va... Alors là, je vais plutôt être un peu sur le Maroc, quand même. Dans un deuxième temps, on va partir en Turquie. On va se balader à Istanbul pour questionner les effets sociaux, cette fois, d'un projet de délocalisation d'artisans. Et je vous montrerai, en fait, comment il y a... Moi, j'ai des jeux aussi autour de la question environnementale qui est instrumentalisée. Et surtout, en fait, je vous parlerai de la cabucelle en essayant de vous montrer que même dans un quartier qui, a priori, est en dehors d'un grand projet comme celui de Rome-Méditerranée, parce qu'il est à l'extérieur de ce projet, il y a quand même des effets sociaux, spatiaux et fonciers qui se jouent, qui sont très importants. Alors, hop. Donc, premier point, l'observation, en fait, de ces modèles. On est sur un périmètre où on constate, pardon, je suis arrivée, qu'il y a une circulation, en fait, de modèles d'urbanisme et d'architecture. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Ça peut être aussi bien, vous le connaissez, des grands architectes qui vont être missionnés un peu partout, par exemple, Réciotti, ici, ou Zahadide, et finalement, qui vont produire un peu le même style de bâtiment dans chaque ville, parce qu'il faut faire des architectures signales. Mais ça peut être aussi des modèles d'urbanisme, plus largement. Alors, il y a une époque, c'était des infrastructures, et notamment, chaque ville se dotait de ses infrastructures autoroutières. Mais ça peut être aussi, moi, ce qui m'a plus intéressée, des modèles de conservation et de préservation du patrimoine dans des centres historiques classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, qu'est-ce qu'on... Moi, j'ai participé à plusieurs gros programmes de recherche, on va dire, tout au long des années 2010, notamment sur la Turquie, des gros programmes de l'Agence nationale de la recherche, et après, j'ai participé à un programme avec l'Université d'Aix-en-Provence sur la circulation et l'adaptation de ces modèles d'urbanisme en Méditerranée, dans lequel, en fait, on a essayé de se questionner sur la circulation de normes, sur des modèles aussi de mise en valeur patrimoniale aussi des politiques de développement urbain, parce que de plus en plus, ce type de projet est mis en lien avec des questions de développement urbain. Donc, il y a beaucoup de projets, par exemple, qui se disent de préservation du patrimoine, qui sont aussi des projets dits de lutte contre la pauvreté. Et la question, ça a été, qu'est-ce qu'on regarde, en fait ? Parce que c'est super, dire qu'on regarde les circulations, mais en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on regarde, et qu'est-ce qui circule, et comment ça circule ? Alors, nous, c'est vrai qu'on s'est intéressés à la fois aux idées, aux conceptions du patrimoine. Si je vous prends le cas du Maroc, les premières conceptions du patrimoine dans les années... Moi, pas les premières, depuis que c'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il y avait cette idée que c'était juste le bâti, et au fur et à mesure des années, il y a eu l'idée que c'était le patrimoine urbain, ça avait aussi une dimension matérielle et immatérielle, avec des savoir-faire, des modes de vie, etc. Donc, on regarde ça, les arènes du patrimoine, c'est-à-dire où, en fait, les gens échangent autour de ces idées, et en l'occurrence, ça va être les grands congrès de l'UNESCO, par exemple, et les experts qui circulent, et quelle trajectoire ils ont. Et quand on les regarde, on se rend compte qu'il y a des gens, on peut retracer leur carrière professionnelle, ils circulent de part et d'autre de la Méditerranée, ils circulent aussi entre les États-Unis et la Méditerranée, ils circulent aussi dans le temps, on va dire, parce qu'il y en a qui ont commencé leur carrière sous la colonisation et qui la poursuivent post-indépendance. Alors, ça m'amène à une série de remarques partant de ces projets qu'on a observés. La première, c'est qu'il y a des projets qui circulent, il y a une normativité apparente de ces projets qui sont très eurocentrés quand on parle de patrimoine, c'est beaucoup des conceptions patrimoniales très occidentales ou centrées sur, notamment, la matérialité des choses, qu'il faut confronter à une pluralité de pratiques, qui, elles, sont beaucoup plus, en fait, vastes. Alors, deuxièmement, dans le cas de la Turquie, moi, j'avais pas mal travaillé en Turquie, on est dans le cas d'un État fort qui a connu, en plus, un tournant autoritaire ces derniers temps, et on se rend compte que même dans un pays comme celui-là, l'application de ces modèles, en fait, elle est très localisée. Et ça peut être des micro-choses, c'est-à-dire qu'on se rendait compte que certains projets étaient très différemment mis en place en fonction, par exemple, d'une femme qui gère un centre social qui était la belle-sœur d'un type de la préfecture, et, en fait, ça fait qu'il y avait ça arrivé par des légumes d'interconnaissance à faire bouger ces projets. L'autre point important, et là, je vous montre exprès le Maroc, c'est qu'on a essayé d'avoir une approche diachronique quand on a travaillé sur ces modèles. Alors, je dis nous, parce que j'étais pas toute seule, il y avait Angelo Bertoni, notamment, avec moi. Et l'approche diachronique, en fait, qu'est-ce que ça montre, sur le cas du Maroc, c'est que les politiques, aujourd'hui, de mise en valeur du patrimoine au Maroc, elles héritent directement des politiques de mise en valeur, des premières politiques de préservation du patrimoine instaurées dès les débuts du protectorat France au Maroc, dès 1913, et qu'il y a un système de mise en scène de ces espaces publics dont on peut retrouver, en tout cas, une matrice, ou l'origine, dès les débuts du XXe siècle. Même si, après, les acteurs vont changer, même si les significations vont changer, le contexte politique vont changer, dans la mise en scène des choses, il y a des... des héritages qu'on peut suivre. L'autre part, je vous ai mis deux villes, deux photos de villes du Maroc. Une, c'était Touran, on est au nord du Maroc, et la seconde, c'est Fès, donc on est vraiment plutôt au centre du Maroc, sur l'ancienne capitale du royaume shérifien. Et Fès, c'est un peu, dans les études sur le patrimoine, le chou à la crème des études patrimoniales, il y a une pléthore d'études, c'est le joyau de l'islam, etc., depuis les années 80, et ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir ce qui se passait à Tétouan, qui était une ville beaucoup plus petite, un peu plus en dehors des circuits touristiques aussi, et qui avait été plus tardivement classée au patrimoine mondial. En m'interrogeant sur cette question des modèles, et en fait, je suis plus que le modèle, je suis tombée sur le contre-modèle, puisque quand j'allais voir les experts à Tétouan, ils me disaient que ce qu'il ne fallait surtout pas faire, c'était ça, ça c'est la réhabilitation d'une ancienne place où il y avait de la dinanderie à Fès, qui a suscité beaucoup de critiques pour l'architecture à la fois néo-traditionnelle et moderne, qui a été choisie. Mais en même temps, tout en se distanciant, en parcourant le Maroc, je me rendais compte qu'il y avait quand même des mimétismes dans la réhabitation d'espaces publics, et notamment, ce que j'avais appelé le tunnel patrimonial, c'était une expression qui avait employé quelqu'un sur le terrain, on se rend compte qu'avec le même type de couverture, plein de villes qui n'avaient pas forcément ça avant, ont été transformées dans leur esthétique. Alors, le dernier point sur cette circulation des modèles, c'est que très souvent, aujourd'hui, ces projets de sauvegarde du patrimoine, ils sont présentés comme des projets de développement, avec tout un volet de participation des habitants, et en fait, quand on les regarde un peu plus près, force est de constater que les habitants sont souvent les grands absents et les grands silencieux de ces projets. On parle beaucoup pour eux, on parle souvent à la place d'eux, mais en fait, ils ne sont pas ou peu intégrés. Ce qui m'amène à mon deuxième point, on se déplace de l'autre côté de la Méditerranée, on part à Istanbul. Alors, Istanbul, pour vous l'expliquer, pour moi, c'est des terrains que j'ai commencé à travailler en 2004 dans le cadre de ma thèse. C'est des enquêtes que j'ai faites qui ont duré de 2004 à 2008 et puis après, j'ai eu l'occasion d'y retourner très régulièrement sur d'autres programmes, donc de réactualiser mes données aussi et de suivre un peu ce qui se passait. Alors, pourquoi je prends l'exemple de la délocalisation des artisans à Istanbul pour illustrer cette problématique, donc des effets sociaux des politiques des projets urbains ? D'une part, parce que ce projet, qui est un projet qui date des débuts des années 80, 1980, à partir de 2004, il va s'inscrire dans une politique de régénération urbaine qui vise l'internationalisation de la ville, qui est assez similaire à ce qu'on peut voir à Marseille, de façon plus autoritaire ici, mais en tout cas, qui vise à faire d'Istanbul une ville-monde. Deuxièmement, ça m'intéresse, ces projets, parce qu'ils sont souvent présentés comme inévitables, en disant, c'est pas possible de laisser des activités de production, par exemple, de travail du métal, de bijouterie, de fabrique de chaussures, etc., selon les pays, ça change un peu, dans un espace classé au patrimoine mondial, dans un espace, en fait, qui a une forte valeur symbolique. Et ça, ça m'intéresse que ce soit toujours montré comme inévitable, parce qu'en fait, ce sont des normes qu'on projette sur ces activités, sur des visions de villes qui correspondent à une période donnée. Je vais y revenir. Et le troisième point sur les artisans, ça me semble être une figure archétypale pertinente, parce qu'ils sont beaucoup l'objet de stéréotypes et de connaissances superficielles, et ce, d'autant plus que c'est des gens qui avaient peu de pouvoir et un accès limité à la parole publique. Et pourtant, ils génèrent énormément de dynamiques urbaines, économiques, qui ont des effets sur les centres urbains anciens. Et ces phénomènes, en fait, sont peu intégrés dans les projets urbains. Et ce que j'ai vu à Istanbul, je ferai des parallèles avec Fès, parce que je l'ai aussi vu à Fès. Alors, à Istanbul, je vous ai juste mis, mais vous êtes super nombreux à connaître Istanbul, pour vous montrer, en fait, moi, j'ai travaillé sur les péninsules historiques, donc c'est vraiment ce petit bout d'Istanbul, autour du Grand Bazar, en fait, où sont répartis un certain nombre d'artisans, d'ateliers artisanaux ou de petites productions. Donc je vous ai mis la carte avec les lieux sur lesquels j'avais travaillé. Donc on est en plein dans les périmètres qui sont classés au patrimoine mondial. Ce qui m'intéressait sur ces artisans à Istanbul, c'est qu'on est à la fois dans une ville très internationale et en même temps, depuis les années 80, il y a plutôt une multiplication de ces petits ateliers de production dans un contexte de libéralisation économique, mais c'est des ateliers de production qu'ont pu, comment dire, les artisans ont pu employer des moyens plus mécanisés ou semi-mécanisés. Il y a des modifications de la production, mais comme, j'allais dire, comme partout en fait. Et ça demeure un espace laborieux. Alors, c'est aussi un point important à Istanbul, ce sont des activités à face, c'est très patrimonialisé au Maroc, par exemple, l'artisanat. En Turquie, ça dépend des endroits, mais à Istanbul, à cette époque-là, ce n'était pas le cas. Ce n'étaient pas des gens qui étaient reconnus comme faisant partie d'un patrimoine urbain, d'autant plus que la municipalité, en fait, faisait des projets de réinvention de la tradition, mais sans passer, en fait, par les artisans qui exerçaient dans la péninsule historique. Donc, en 2004, il y a un projet qui est lancé par la mairie du Grand Istanbul de faire d'Istanbul, ça s'appelle une ville-musée. Et dans ce projet, il y a une référence à l'histoire qui est assez récurrente. Et en fait, il y a des leviers qui sont activés, qui définissent ce qui va être un peu la bonne et la mauvaise d'urbanité, avec en gros toutes les activités qui ne rentrent pas dans l'identité culturelle ou touristique, en l'occurrence, mis en avant, qui vont être dégagées, mais aussi, on va dire, des personnes issues de différentes migrations à Istanbul. Par ailleurs, ça n'empêche absolument pas un envi de langage, parce que je vais vous montrer que c'est une politique qui se fait de façon assez autoritaire et en même temps, partout, on parle de participation, de développement durable, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les artisans, je vous montre, c'est Yukien Yann de l'extérieur, on est à côté du Grand Bazar. La carte représente en fait toutes les activités. On ne voit pas grand-chose, en fait, mais bon. Vous voyez les petits points, je ne sais pas si vous les voyez même. Bon, alors je la passe. Je vous mets ça. Excusez-moi. En fait, dans les expertises, les artisans, les ateliers artisanaux, dans leur très grande majorité, vont être jugés incompatibles avec la péninsule historique et avec l'identité culturelle de la péninsule historique. Et que ce soit à Istanbul, mais je le voyais aussi à Fès, il ressort cette idée, en fait, de sélectionner des artisans nécessaires à la sauvegarde du patrimoine, mais finalement de délocaliser les autres. Alors, il y a derrière des volontaires de recréer un ordre urbain imaginé. Alors, ça va créer cette politique des effets intentionnels et non intentionnels. C'est un projet des effets intentionnels et non intentionnels. C'est un projet... Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a cette idée de... Si je reprends la chronologie, pardon, c'est un projet de reconquête foncière. À côté, il y avait l'idée de réinvestir ces espaces, notamment pour en faire des hôtels. De l'autre côté, il y a un projet de délocalisation qui doit être financé par les artisans, assez loin, en périphérie d'Istanbul, à une quarantaine de kilomètres. Alors, j'ai fait exprès, vous ne voyez rien, mais de vous mettre ça, c'était pour vous montrer les différentes étapes de la production, puisqu'en fait, il y a une division du travail qui est très grande. Et quand on construit un objet, il y a des artisans, par exemple, qui sont entièrement manuels, comme le monsieur qu'on voit en bas à droite qui est dessinateur, mais il y en a d'autres, là, c'est des fondeurs d'or, par exemple, qui vont nécessiter plus d'emplois de produits chimiques ou de machines. Et les idées de ces projets de délocalisation, c'est d'en virer une partie, mais d'en laisser quand même certains qui seraient un peu attractifs touristiquement, sans tenir compte, en fait, de la façon dont ça déstructure complètement des chaînes de production. Et d'autre part, ce projet, il va donner lieu à plusieurs... Comment dire ? Plusieurs jeux. En fait, c'est un projet de reconquête foncière, mais il va y avoir une mobilisation des artisans qui sont très majoritairement contre. Et là, la municipalité d'Istanbul, en 2007, va utiliser un argument environnemental en commandant une étude technique à une université, va médiatiser cette étude avant que les résultats soient donnés en disant que, ben non, ça pollue et les artisans ne peuvent pas rester là. Alors qu'en fait, l'étude, elle montre qu'il y a des choses qui polluent, mais elle est beaucoup plus nuancée, en fait, et elle est plus sur des propositions adaptées localement. Dans un retour, aussi, il y a une autre inversion, c'est qu'à Istanbul, ça va être beaucoup la municipalité qui va interdire retirer de force des autorisations de travail aux gens qu'ils avaient ou couper l'électricité. Donc ça se fait de façon assez autoritaire, mais sachant que 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, les artisans sont toujours là. Alors je ne pense pas grâce à leur mobilisation, mais plutôt en raison de changements électoraux qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une élection, le projet s'arrête. Alors sur ça, je voudrais revenir quand même sur quelques points. Le premier point, c'est que c'est toujours annoncé comme un inévitable, ces projets de localisation. À Fès, ça s'est fait. Après 40 ans, il y a toute une partie des artisans, des dinandiers qui ont été délocalisés en dehors de la Médina. Donc il y a des parties entières de la Médina qui sont vides aujourd'hui. À Istanbul, c'est assez récurrent. Ça s'est fait dans pas mal de villes. Et en fait, ce qui a mis comme un incontournable, ce sont des choix. J'avais eu l'occasion de travailler à Alep en Syrie avant la guerre. À Alep, le choix avait été fait plutôt de trouver des solutions de dépollution à la source en se disant que c'était trop important ce type d'activité dans le fonctionnement de la ville pour les dégager. Et c'était plutôt ça les recommandations qui étaient faites par certains experts. Le deuxième point, ça pose une question de la légitimité du droit à la ville. Et à Istanbul, en fait, les artivans vont écrire un propre rapport historique sur leur métier pour montrer, mettre en valeur leur dimension patrimoniale et essayer de justifier qu'ils ont leur place dans leur ville. Donc c'est via une propre production de savoirs qu'ils vont aller négocier par l'intermédiaire des instances de représentation, notamment la chambre de commerce des Orfèvres, la chambre des Orfèvres, pardon. Autre point, en fait, on se rend compte quand je vous parlais d'effets sociaux au début sur ces projets, on se rend compte aussi que ça rejoue les positions des uns et des autres dans la ville et leur statut social. C'est-à-dire, par exemple, moi, quand je faisais mes enquêtes, je pouvais très bien aller voir des Orfèvres qui me disaient « Tiens, il y a un autre artisan là-bas, c'est un garagiste, il y a plein de cambouis, mais il se mettait, on va dire, au même niveau. » Avec ces projets, il y a ceux qui peuvent rester, donc qui ont une légitimité, puis il y a ceux, en fait, qui n'ont plus leur place et ça redistribue des positions sociales. De la même façon, ce projet, ça peut être aussi l'occasion de dégager ceux qu'on ne veut pas. C'est pas non plus c'est assez hétérogène comme monde. Alors ça, je l'avais plus eu à FES qu'à Istanbul, mais c'était aussi l'occasion pour des gros patrons de prendre la main sur un projet pour dégager des petits artisans qui leur faisaient concurrence. Enfin, un dernier point là-dessus, ce sont des projets très très longs. Donc, j'ai pas trop... Quand je faisais des enquêtes, à chaque fois, on me disait « Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans » qui nous en parle et puis un jour, ça arrive quand même. Donc, je sais pas... Mais c'est très étonnant en fait, la longévité de ces projets qui posent une vraie question. Pardon, je termine juste là-dessus avant de passer à Marseille, mais comme on est sur cette idée des recompositions spatiales et des mutations sociales, et je pense que vous l'avez vécu, on l'a vécu à Marseille aussi dans certains quartiers, ça veut dire qu'il y a des gens en fait, toute leur vie professionnelle, ils peuvent pas se projeter ou ils peuvent difficilement se projeter parce qu'ils savent pas ce qui va devenir de leur atelier, de leur métier, etc. Alors, je... Là, je reviens en France, je reviens chez nous. Est-ce que tu veux qu'on fasse une série d'interventions à propos de Fès et l'Istanbul ? Comme on peut mouler. Est-ce que vous avez des réactions, des questions avant qu'on arrive à Marseille et à la Camusselle ? Bon, manifestement, ça a été très clair. De toute façon, je... J'ai pas besoin d'explications supplémentaires. Bon, je continue puis après, on reviendra, je pense, peut-être sur vos expériences aussi. Pour moi, alors, donc, la Camusselle. Je voulais travailler quand j'ai commencé à travailler à la Camusselle. Mon idée, c'était de me dire... Il y a beaucoup de recherches à Marseille sur ce grand projet qui est au Re-Méditerranée. Alors, est-ce que vous connaissez tous au Re-Méditerranée ? Ce projet international, machin. Et moi, mon idée, c'était de me dire qu'est-ce qui se passe quand on est à côté mais qu'on n'est pas dedans, en fait, qu'on le voit de loin mais de plus en plus près mais qu'on est à l'extérieur. Et je lui disais, en début d'intervention, j'aime bien... Moi, j'aime bien, c'est pas le terme. Je travaille souvent sur des territoires, on va dire, en situation de vulnérabilité. Donc, j'ai mené... Pardon, je m'étouffe. J'ai mené une première enquête, plutôt, on va dire, exploratoire, en 2021-2022, pendant six mois, sur le quartier de la Cabe-Busselle et j'ai un peu ponctuellement prolongé, mais c'est vraiment une enquête que je souhaiterais réactiver par la suite et compléter. Et une des questions que je me suis posée, je l'ai piquée au sociologue Charles Reveillet qui avait fait lui sa thèse sur un quartier attenant, qui se demandait qu'est-ce qui se passe quand, a priori, il ne se passe rien. Et ça m'a intéressée de voir ça et de poser l'hypothèse, ce que je vous disais tout à l'heure, de ce quartier qui est touché quand même par des effets de projets, notamment du projet Euroméditerrané, la façon dont ça peut accentuer ce qu'on appelle les vulnérabilités résidentielles. Alors, quand on parle de vulnérabilités résidentielles, je reprends ça un peu à Florence, moi je reprends les définitions de Florence Bouillon, d'Agnès de Boulet, d'autres sociologues, ce sont des problématiques aussi variées que l'inconfort, l'insalubrité, l'insécurité, pardon, que ce soit lié à l'absence de statut locatif protecteur, par exemple, ou de difficulté de paiement, encore, tout un ensemble en fait de vulnérabilités qui touchent le logement. Alors, je vous présente quand même la Cabucelle, même si certains d'entre vous le connaissent, mais pas tous, je crois. C'est un quartier qui est situé dans le 15e arrondissement de Marseille qui est un quartier donc prioritaire de la politique de la ville. Alors, c'est un quartier... Oh là là, on ne voit rien du tout en fait, je suis désolée. Je ne sais pas comment... Je vais essayer... Voilà. Ah bah oui, mais alors c'est tellement mieux que ça... Voilà. Vous voyez, c'est à l'arrière du port. Là, c'est le cupé. Ça s'étend sur une centaine de kilomètres. Alors, je n'ose pas trop vous dire le nombre de... Pardon. Excusez-moi. Une centaine d'hectares, ça sera bien suffisant. Excusez-moi. Et niveau nombre de population, les chiffres varient beaucoup d'un document à l'autre. Alors, selon la gamme, il y aurait, qui se base sur l'INSEE, il y aurait 8510 habitants. En fait, je pense que les documents changent en fonction du périmètre qui est exactement pris, si c'est l'IRIS ou si c'est le QPV. Mais bon, ce n'est pas très important. Alors, par contre, ce qui est plus important pour moi, c'est un quartier qui se caractérise par une forte activité économique, avec des activités de mécanique, de BTP, de stockage, mais qui se caractérise en même temps par un taux de chômage élevé, trois fois plus élevé que la moyenne de la ville. Actuellement, c'est 34% du chômage. Et c'est un quartier qui est assez souvent dans les documents d'urbanisme présenté comme un quartier emblématique de l'histoire industrielle et ouvrière de Marseille. Donc, c'est un faubourg industriel qui va se constituer à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Je y reviendrai peut-être. Le logement, ça, je vais y revenir, est pour beaucoup constitué d'autoconstruction qui date de cette période de l'industrialisation. C'est un quartier qui, à partir des années 70, va être victime de la désindustrialisation. Pour vous le présenter encore, c'est un quartier qui a été très longtemps un bastion du PCF à Marseille jusqu'en 2007. Voilà, et puis, je pense qu'aujourd'hui, la mairesse, c'est Nadia Boulanzer. il y a eu avance à Biagali. Et c'est aussi un quartier qui se caractérise par des vagues de migrations successives dès la fin du XIXe siècle, donc, des migrations du Piémont en Italie, mais aussi des migrations de Kabylie dès le début du XXe siècle, puis d'Arméniens, d'Italiens, d'Espagnols dans les années 20-30, d'Algériens et plus largement de personnes venant du Maghreb dans les années 60, de Comoriens dans les années 80, mais encore arrivant notamment de Kurdes, de Syriens, mais ça m'est arrivé aussi de rencontrer des personnes afghanes sur le site ou Rome, et c'est aussi un quartier où il y a une forte population gitane. Vous voyez, il y a une histoire assez riche en termes de migration. Et c'est un quartier qui est actuellement paupérisé, les revenus des ménages sont parmi les plus bas de la ville, 55% des personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans le QPV et c'est un quartier qui est assez dégradé. Je vais revenir quand même. Pour le bien-vite, on serait dans un quartier qui se caractérise par des situations de vulnérabilité résidentielle. Vous le voyez sur l'agrandissement, on est donc en limite d'euro-méditerranée puisque le QPV prend un bout du quartier des Crottes et la cabucelle commence au-dessus du boulevard Audeau en dehors du périmètre de Romède. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Pardon. Et ce qui m'intéressait sur ça, je reprends encore l'analyse de Charles Revière qui disait qu'à propos de Roméditerranée 2, que c'était souvent caractérisé comme un espace en marche par des professionnels de l'urbain. Donc là, moi, je serais un peu dans un quartier qui serait à la marche d'un quartier lui-même en marche. Et il y a une idée d'abandon qui est très souvent ressortie des échanges que j'ai pu avoir avec les habitants du quartier, mais aussi d'usagers, d'artistes marcheurs qui pratiquent ce quartier, qu'on peut retrouver dans des imaginaires d'artistes aussi qu'on travaillait sur le quartier. Et de la même façon, l'expression « un quartier est resté dans son jus » est revenu plusieurs fois sur le terrain. Et l'avancée de Roméditerranée proche mais à la marche semble à la fois susciter des espoirs mais aussi beaucoup d'inquiétudes et de craintes quant à la destruction du quartier qui contribuerait finalement à la destruction et face à un passé industriel qui était plutôt valorisé. Alors, de la même façon, dans les documents officiels, moi aussi, ce qui m'intéressait, il y a, par exemple, si je prends une étude urbaine qui avait été commandée par Marseille et Rénovation Urbaine, c'était MIX, c'était pas un territoire de projet. En 2019, il y a eu un grand concours, du moins un grand concours, il y a eu un concours de jeunes architectes européens, où c'est un site qui était choisi parce que le concours portait sur les franges, les marges. La chef de projet de la métropole me disait d'ailleurs qu'elle avait insisté pour que ce soit ce site parce qu'il était sous les radars des politiques publiques, donc c'était essayer de mettre un petit coup de projecteur sur ce quartier. Alors, néanmoins, il y a quand même eu... Juste une demande de précision sur le vérimètre. Est-ce que vous pouvez préciser ce que c'est l'incursion dans l'Euromètre ? Oui. En fait, l'incursion, là, c'est le quartier des Crottes qui est pris, le QPV, assez bizarre, ce qui explique, en tout cas, ce qu'on peut supposer, en fait, que ces emboîtements un peu étranges quand même entre l'Euroméditerranée et le quartier politique de la ville a retardé, en fait, en tout cas, complexifié les interventions sur le quartier puisque tout ce bout se retrouve à la fois pris dans l'Euroméditerranée, mais c'est les Crottes et dans le QPV. Je ne sais pas si c'est... Et l'autre chose, j'allais essayer de faire ça, mais ça ne marche pas. Ce n'est pas tactile. Souvent, en fait, il y a eu quand même... On dit beaucoup que la cabussale ne s'est pas du tout appréhendée. En fait, il y a eu des opérations... Il y a eu une opération dans les années 80 d'amélioration de l'habitat le long de la rue de Lyon. Petite opération, mais qui n'a pas grand donné grand-chose. Aujourd'hui, en fait, moi, quand j'ai travaillé, quand j'ai fait mes enquêtes, il n'y avait pas encore la convention en rue du nouveau programme national de renouvellement urbain qui avait été signé. La convention a été signée dernièrement. Donc moi, j'étais avant la signature de la convention. La convention a été, il me semble, signée au cours de l'année 2023, au début 2024. En 2024, je ne vais pas dire de bêtises. et en fait, il me reste à étudier maintenant ce que ça fait puisque moi, j'étais vraiment dans cette étape où on en parlait beaucoup de cette convention en rue, mais elle n'arrivait pas. D'autre part, c'est un projet, je n'ose pas trop réduire ma petite carte. J'essaie de réduire mais en passant par là. Là, vous voyez, pendant longtemps, en fait, aussi, ce quartier, il a été prêt en sandwich, si je peux me permettre l'expression, pardon, entre, en fait, le projet Euro-Méditerranée qui était ici, mais en fait, le grand projet urbain aussi. Ces grands projets urbains de ville qui touchaient plutôt les grands ensembles dans les quartiers nord lancés en 1994 et qui ont été déployés de 1994 à 2000. Et ce quartier restait en dehors, en fait, de ces grands projets. Alors, ce double constat, en tout cas, ressenti exprimé d'abandon d'un quartier laissé dans son jus, ça m'amène, en fait, dans un premier temps à questionner les temporalités urbaines de l'action publique, des changements sociaux, spatiaux. Mais ça m'a aussi amené à être attentif, en fait, à la dimension matérielle de cet espace et à ce dont on prend soin et à comment on intervient dessus. Alors, j'essaie de réduire. Alors, j'espère que mes photos... Voici... Oh ! Évidemment, sur mon ordinateur, c'est énorme, ça prend tout l'écran. Ici, ça fait un peu plus petit. Mais bon. Donc, premier point, la question des temporalités, des transformations urbaines et de ce sentiment d'abandon. Je vous disais, la question de Réveillard tout à l'heure, c'était qu'est-ce qui se passe quand il ne se passe apparemment rien. Et il questionnait aussi l'attente, lui, dans des projets, en l'occurrence, des projets de délogement dans le cadre de l'Oro-Méditerranée. Mais le rien revêt une signification différente à la cabucelle puisqu'il y a des intérêts épisodiques, des pouvoirs publics qu'il faut mettre en perspective avec le sentiment d'incertitude que ça génère. D'abandon, mais aussi, pour certains, de revendications mémoriales. Alors, un point pour moi important, c'est que très souvent on parle d'accélération. Il y a Armou Trosal, philosophe et sociologue, qui parle d'accélération de la société, mais en fait, tout en précisant quand même que tout n'accélère pas, il y a quand même des désynchronisations. Et pour moi, ce décalage, je le vois déjà dans le temps long de l'action publique. Il y a un truc qui est terrible et pour les chercheurs et encore plus pour les habitants, c'est qu'en fait, ce sont des projets à chaque fois qui s'étalent sur des temps très très longs. D'autre part, ce sont des projets qui sont toujours faits, mais d'ailleurs, que ce soit en Turquie ou à Marseille, avec des phases d'accélération et de ralentissement. Et le quartier de la Cabucelle, moi, j'ai travaillé sur les archives de la gamme de l'agence urbaniste. Ça fait 45 ans qu'il y a énormément d'études qui sont faites. d'ailleurs, c'est une mine d'or. Mais ce n'est pas forcément suivi, même ce n'est pas vraiment suivi de réalisation. Par exemple, la prolongation de la ligne de métro avancée dès le début des années 70 n'a jamais lieu et aujourd'hui, effectivement, la ligne de tramway, ça devient d'actualité et ça commence à bouger. La désynchronisation, en fait, ces différentes temporalités, elles se lisent aussi dans la vie des personnes et dans la question de contraintes d'accès public, dans un sentiment aussi de relégation qui s'accorde de mal avec les slogans sur l'accélération. Je vous rappelle que le département, le slogan, pardon, du département aujourd'hui, c'est avec le département Marseille accélère, où il y avait aussi Marseille, Euro-Méditerranée, accélère, acteur de métropole. Et ces désynchronisations, on peut les lire morphologiquement. C'est-à-dire, entre le quartier de la Cabucelle, je vais revenir un peu sur ce... ça va revenir, j'espère. Sur le quartier de la Cabucelle avec... avec, donc, sa morphologie. Et de l'autre côté, finalement, le quartier de Euro-Méditerranée dont il y a une mitrophe et de nouveaux équipements, tels que des data centers ou des plateformes multimodales qui sont aussi des traces, des incarnations de cette accélération technique du territoire. Alors, la désynchronisation, elle s'observe aussi dans les usages du temps, dans des projets de transformation urbaine, notamment avec une mise en valeur du passé ouvrier, mais qui est un peu, on va dire, une narration. Mais on la voit aussi quand l'inaction devient une ressource. ça, c'est un point, je n'ai pas de réponse pour en discuter, mais notamment quand l'inaction, ça permet de faire baisser la valeur du foncier. Et il y a une chercheuse comme Nora Semoun qui a beaucoup travaillé sur les marges qui montre comment, en fait, ces espaces peuvent devenir des espaces réserves pour des acteurs publics et des investisseurs privés. Et c'est toujours compliqué de savoir, il y a plein d'études, un Pâques à Marseille, il y a eu des travaux sur Londres aussi, par exemple, s'il s'agit de stratégies de négligence ou d'usure. Mais en tout cas, c'est extrêmement compliqué de comprendre à quoi sont ces délaissements, mais effectivement comment ils produisent aussi des effets sur le foncier. Et certains, d'ailleurs, habitants, ils voient derrière des stratégies de pourrissement, selon leurs termes, de négligence voulue. Ça, je n'ai pas trop de... Je vous lance le truc. D'autre part, ce qui est beaucoup ressorti aussi, c'est que le fait que ce soit un bastion communiste pendant des décennies et avec tous les jeux politiques qu'il y a eu avec la municipalité et notamment la municipalité de Ferre aussi, font que c'est un espace qui a été un peu laissé à l'écart en fait de... Moi, c'est ce qu'on peut supputer. à l'écart de certains projets ou en tout cas mis aux normes d'équipement, etc. Enfin, les friches, pour moi, c'est un point intéressant, les friches sont beaucoup vues. Je vous remets la splat. J'essaie de vous remettre la splat, je n'y arrive plus. voilà. C'est les anciens... Tiens, on a une déconnexion, excusez-moi, ça c'est nouveau, entre ce que je vois sur mon écran et ce qui apparaît à l'image, je ne sais pas. Il y a eu beaucoup d'entreprises de chantier de réparation navale sur le site et ces friches, elles peuvent être associées aussi à une carence en fait de l'intervention et des pouvoirs publics. Alors, le dernier point sur ces perceptions concerne la façon dont Euro-Méditerranée est perçue et je vous invite à vous balader sur le territoire parce qu'on ne voit pas si ça... En fait, il y a vraiment des décalages d'échelle très très... outre tout le chantier et le site en chantier, il y a des questions d'échelle importantes d'un côté à l'autre puisque vous le voyez sur mes... mes photos, en fait, la Cabucelle, on est quand même plutôt dans de l'habitat de Faubourg, beaucoup d'habitats individuels, beaucoup aussi de petits îloubles de rapports, de trois fenêtres. Voilà, ce genre de morphologie. Alors, le projet, pardon, je finis juste là-dessus, le projet, en fait, Euro-Méditerranée va être différemment perçu par les personnes que j'ai pu rencontrer à la Cabucelle entre des gens qui sont assez terrifiés à l'idée d'une bétonisation, d'autres qui se disent qu'il faudrait quand même intervenir sur la Cabucelle et revoir tout à fond. Certains ont très peur qu'il n'y ait plus... que cet espace ne joue plus le rôle d'accueil de personnes en précarité puisque c'est aussi, en fait, un espace qui accueille beaucoup de personnes et qui permet d'avoir un logement des personnes en forte précarité ou encore d'autres qui aimeraient qu'il y ait un peu plus de magasins bio, par exemple. Donc, vous voyez, c'est assez varié. Je vais très, très vite. Excusez-moi. Alors, ça, ça m'a amené à une seconde question que j'essaie de vous montrer un peu à travers les photos, à savoir de quoi on hérite sur ce territoire. Et je me suis dit, bon, je vais prendre au pied de la lettre cette histoire du quartier de l'abandon, du délaissé par les pouvoirs publics et je me suis interrogée, je travaille en école d'architecture aussi, j'étais attentive à la dimension matérielle des choses, notamment basant sur un livre qui est de Jérôme Denis et David Pontier, que vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le soin des choses politiques de la maintenance. Et en fait, mon idée, c'était de regarder tous les gestes de soin et de prendre soin à cet espace porté par différents habitants, notamment en faisant des arpentages, des entretiens, etc. On pourra revenir sur mes méthodologies d'enquête de terrain après, si vous voulez. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'il y a une morphologie assez diversifiée, il y a très peu d'éléments sur ce territoire qui sont classés patrimoine au PLUI. Il n'y a que sept éléments qui sont considérés comme patrimoine. Il y a un certain nombre aussi de bâtiments qui font l'objet d'arrêter de péril. Et ce qui m'avait intéressé aussi, c'était les représentations qu'on avait de cette architecture entre le beau et le lait, entre la contemplation de certains, notamment d'artistes marcheurs, de gens d'habitants qui initient des balades patrimoniales sur le site, mais aussi, en fait, cette beauté narrée du quartier qui pouvait être mise en perspective avec tous les dysfonctionnements, les dégradations qui étaient perçues par d'autres habitants. Et ce qui m'a interrogée, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre, un nombre non négligeable, d'ailleurs, d'opérations de réhabilitation, mais privées. Et on sort de gens qui réinvestissent, de primo-accès dans la propriété ou d'entreprises privées qui, en fait, réhabilitent petit à petit par endroit le quartier. Donc, on sort, c'est un peu plus complexe finalement qu'un quartier qui sera entièrement dégradé puisqu'il y a un certain nombre d'opérations de réhabitation. Et il ne faut pas s'y tromper, on n'est pas du tout, du moins, peut-être que ça changera, mais moi, ce que je voyais, ce n'était pas du tout des logiques qu'on pourrait dire de gentrification comme dans le centre-ville. C'est plutôt, c'était plutôt des... En tout cas, il faut creuser, mais les premiers sondages semblent montrer que c'est plus des gens, par exemple, qui ont une accession à la propriété privée qui viennent de grands ensembles qui vont investir et du moins investir, qui vont pouvoir accéder à une maison individuelle et qui vont la réhabiter. D'ailleurs, il y a des réhabitations plutôt plutôt bien menées. De la même façon, sur les intérieurs, il y a des choses... Il y a une pluralité de logements du plus dégradé au moins dégradé. Je vais... J'essaie de conclure. Ah oui. Juste un dernier point avant de finir sur la cabucelle qui m'avait intéressée. Le soin, c'est le soin aux choses, mais c'est aussi le soin aux gens. Et dans ce quartier, ça m'est arrivé de tomber sur des balades patrimoniales qui avaient été montées par des habitantes, essentiellement du quartier, mais aussi certaines opérations de végétalisation qui avaient été faites. Et chez certaines personnes, l'urbanité, les sociabilités, les solidarités font partie d'un patrimoine de ce quartier. de même que ces actions, alors il y en a qui ont participé à la journée européenne du patrimoine, par exemple, en ouvrant leur maison, ou ont végétalisé des espaces, peuvent être vues, en fait, comme des outils pour la reconnaissance et la lutte contre la stigmatisation. Et ça, je n'ai pas assez montré, je vais très vite, mais en fait, c'est vrai que ça m'intéressait, moi, d'explorer, d'étudier le lien entre des mémoires ordinaires et la matérialité des choses et comment ça révèle de mécanismes sociaux à l'œuvre, à la fois de processus de vulnérabilisation, mais aussi de processus de reconnaissance. Alors, si j'essaie de conclure tout mon truc, on est parti un peu dans tout, on a fait un petit circuit quand même. Pour moi, il y a des choses qui me semblent importantes, en tout cas, dans mes recherches on continue à explorer sur la question des circulations, mais plus que les circulations, c'est comment elles sont réceptionnées, appropriées, reformulées localement au regard d'un homme international. Une question aussi pour moi, alors, c'est est-ce qu'il suffit d'annoncer qu'on va prendre en compte des dimensions sociales pour qu'en pratique, ça ait réellement lieu ? Je pense que vous avez compris où j'en étais sur ce point. Je suis mise sur le part moderne quand même. Le deuxième point, pour moi, c'est si je prends en compte cette nécessité d'atterrir, je reprends les termes de Bruno Latour, cette nécessité d'atterrir aujourd'hui au regard des crises climatiques, démocratiques, qu'on traverse, pour moi, en tout cas, en termes de recherche, si la question, c'est comment on comprend le monde abîmé dans lequel on vit et comment on agit dessus, je pense que c'est important de se situer, de situer l'analyse au ras du sol et d'être attentive à l'ensemble des pratiques quotidiennes qui vont contribuer au vivre ensemble et à la fabrique de la ville. Et ça, ça sera mon dernier point, c'est-à-dire que si on met en perspective ces circulations de modèles et au regard des pratiques quotidiennes, moi, ça continue et ça fait maintenant deux décennies que je me la pose, mais à me questionner sur l'importance des légitimités des uns et des autres, sur les mécanismes de visibilisation et d'invisibilisation d'individus et de groupes sociaux aussi dans la ville, et sur la façon dont les héritages, les patrimoines, les mémoires peuvent être une ressource aussi pour légitimer un droit à la ville. Voilà. Alors, je m'arrête là-dessus et puis je vous propose si vous avez des questions, tout ça qu'on échange. Merci. Merci. Vous savez, vous connaissez l'expression « chaque tout pomme a sa cabucelle » ? Oui, non. Oui, non. Ça veut dire ? Un tout pince, c'était le pot dans lequel on mettait des olives. Oui. La cabucelle, c'est le couvercle. Oui. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi. On appelle ce quartier le couvercle. Le couvercle de quoi ? Le couvercle des crottes, peut-être ? J'en sais rien. Question, réponse, intervention, oui. Moi, deux trucs. Ce que vous avez dit, c'est ce paradoxe. On crée des conditions, on ne fait pas de conditions légales ou juridiques, on ne fait pas attention et on laisse dégrader un quartier entier, un arrondissement entier, ou deux arrondissements entiers, ou trois arrondissements entiers, 14e, 14e, 16e, et on lève les services publics, on lève la sécurité et la tranquillité publique, on lève tout. Et paradoxalement, c'est un endroit aussi où à 300, 400 euros, dans une petite pièce pas forcément adaptée à la location et à l'habitation, on reste service à une grande partie de vos places. C'est ce paradoxe. Le deuxième paradoxe qu'il y a, c'est que quand on fait un plan d'emmergure, il y a toujours des limites. Et c'est là, à ce moment-là, si on a la volonté de l'unité municipale, c'est aller au-delà de la limite parce que, pour le déranger, ce n'est pas un projet municipal. Et donc, il faut que maintenant la municipalité, elle prenne en compte ces limites-là parce que ça ne va pas être possible que la rue de Lyon, il y ait des immeubles qui aient poussé à trois mois et trois ans parce que ça a un peu vite grandi et ça va garder la population pendant trois ans, je ne sais plus combien, mais ça a été infernal. C'est infernal. Et là, ce paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, c'est limite la Cabucelle, Saint-Louis, la Viste-Saint-Ouen, qui est du côté du port aussi et du côté de Mourotien et de l'Estac. L'Estac, il y a 40 ans, il y avait encore la tinette pour le ramassage des eaux-bannes. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Et ces limites-là, donc la puissance municipale, elle ne leur a pas dans le côté pour justement compenser le peu parce qu'on a beaucoup fait pour le Sud, on a laissé pourrir complètement le Nord de Marseille. Alors après, il n'y a plus de service là, il n'y a pas de dit mais il n'y a que des voyous. Donc, il n'y a des gens malheureux aussi. Il n'y a pas que des voyous, il y a des gens malheureux. Il y a des gens qui se loignent, il y a des gens qui travaillaient là-bas. Et dans les friches, je fais des friches. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait pu faire il y a 20 ans ou 30 ans beaucoup de lieux culturels ou de parcs qu'on n'a pas fait comme notre ville a fait et nous, on n'a plus du retard. C'est dommage que mon enseigne a été ce retard dans les friches. À part du côté de Saint-Louis où il y a des cirques avec des lieux très culturels de l'homme. Voilà, mais à part ça, c'est un peu dommage. Et la générale supérieure risque de devenir le lieu du cinéma à Marseille, mais c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Votre intervention ? Question ? Remarque ? Ben alors ? Quels sont les projets qui ont été retenus dans ces quartiers ? Parce qu'on voit bien quel type projet de quartier, comment les gens vivent, mais quels sont les projets concrets qui ont été votés pour ce quartier ? À ma connaissance, il n'y en a pas ? Pour la quête du salle ? Oui, oui. Alors, pour tout dire, je suis un peu en mal de vous répondre parce que je viens juste de voir en préparant la convention aujourd'hui que la convention en rue avait été signée... Ah oui, je me lève aussi. Oui, excusez-moi, je vais avoir un peu de mal à vous répondre parce que la convention en rue, en fait, j'ai vu aujourd'hui qu'elle avait été signée il y a quelques mois et je n'avais pas repris mon terrain en préparant cette intervention. Après, il y a plutôt des... Ce qui était prévu, c'était quand même une partie un peu de réhabilitation, de requalification d'espace public, de construction d'une médiathèque. Alors, c'était pas... On n'est pas dans... En fait, peut-être ce que j'ai... Ce qui est intéressant dans ce quartier, c'est qu'on n'est pas, par rapport à d'autres projets en rue, dans des sites de grands ensembles, on est vraiment sur l'intervention de Faubourg avec beaucoup aussi d'habitats privés, de propriétés privées. Donc, il y a une... Comment dire ? Une OPA ? J'ai un trou, mais moi, excusez-moi. Une opération de réhabitation de l'habitat qui est prévue, ce que j'ai vu, une requalification d'espace public, le tramway et la médiathèque. mais je ne peux pas vous... Je ne peux pas vous en dire plus. En fait, c'est en cours. Du moins, ça va débuter. Après, il n'y a pas eu de projet pendant très, très longtemps. Et moi, ce qui m'interpelle, surtout, j'en profite, parce que vous avez parlé de l'usine Saint-Louis-Sucre. L'usine Saint-Louis-Sucre, il y a effectivement un projet d'en faire une cité du cinéma, mais à ma connaissance, il y a aussi un projet d'en faire une zone de transformement, parce que le centre-ville de Marseille devient une zone faible émission de gaz à effet de serre pour les voitures ou quoi. C'est ça, la 7FE ? Et moi, ça me pose question aussi pourquoi on relègue la pollution dans ce quartier pour qu'il y en ait moins dans le centre-ville, en fait. Moi, si c'est pour mettre des activités de relégation, c'est un peu ce qui est en train de se passer d'ailleurs avec Euro-Méditerranée. Et dans, je le dis parce que je suis au syndicat des architectes, ça me fait le plaisir de le dire là, mais quand il y a eu le concours européen de jeunes architectes, une partie des projets était liée aussi à un débord ou une valorisation économique du quartier, mais qu'avec des opérations disqualifiées aussi, du moins de traitement des déchets, par exemple, je pense à un projet notamment de traitement des déchets, de redéchets du BTP sur ce quartier. Et effectivement, ça pose plein d'autres questions en fait, sur quel type d'activité aussi on met dans ces territoires. Oui, Michel. Vous parlez à un moment d'invisibilisation de certaines populations. Monsieur qui est derrière moi disait que ces quartiers traditionnellement, c'était des quartiers à la périphérie où ils accueillaient des gens des gens précaires, des gens qui avaient peu de moyens et qui pouvaient se loger dans des conditions très, très, très modestes. Et puis on voit arriver des projets, des projets urbains portés par des institutions. Alors, Euro-Méditerranée est juste à côté, effectivement, mais comme vous le disiez, il y a aussi des gens qui viennent là parce que Euro-Méditerranée n'est pas très loin. Donc des gens viennent acheter des villas, viennent les rénover. Enfin, il y a une sorte d'investissement de la population qui se met en place, mais les populations qui sont là, dans ces quartiers-là, historiquement, on n'en vient pas compte. Elles disparaissent comme par magie. Elles s'évaporent, elles vont plus loin. Mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'elles deviennent. Elles sont vraiment invisibilisées, comme vous dites. Et là, il y a quand même un problème social qui me semble important. J'essaie de raccourcir ma carte, mais ça me rappelle, c'est la fin. Je vous demande un petit... Je ne sais pas, on va imaginer. En fait, il y a quand même une petite différence dans les rachats entre les maisons qui vont être plutôt du côté, on va dire, du chemin de la Madraqueville qui sont des villas qui vont être réinvestis effectivement par des gens de classe moyenne qui ont plus de revenus. Mais il y a un certain nombre en fait de petites maisons dans la Cabucelle qui sont revendies, je pense, à des propriétaires plutôt classe populaire ou chez qui c'est une première accession à la propriété privée. Et ça peut être aussi des gens qui habitaient par exemple à la Pucerine ou justement j'ai un peu la Pucerine au hasard mais qui habitaient dans d'autres sites à proximité qui vont racheter. C'est un peu plus complexe. Et peut-être ce que je n'ai pas dit sur la Cabucelle et qui est important mais je ne sais pas... ça n'a pas été mon entrée sur le terrain non plus. Il y a un tissu associatif important. Quand on parlait qu'il y a une carence des services publics et il n'y a pas de distributeur de billets. Moi, ça me fait toujours halluciner parce qu'il n'y a pas un distributeur de billets dans ce quartier. Et moi, je vous l'ai dit, il y a pratiquement près de 10 000 habitants, il n'y a pas de distributeur de billets. Aller à la Poste, c'est la Poste Saint-Louis, c'est un projet en soi d'aller à la Poste. Mais par contre, il y a un tissu associatif qui est très dynamique et très important. Il me m'entend habiter à la Camusselle. Il a commencé à chanter dans un cinéma qui était l'Odéon, qui était situé rue de Lyon, où tous les dimanches, il y avait ce que l'on appelait des radiocrochés dont les amateurs allaient chanter et quand ils chantaient mal, ils étaient descendus assez brutalement de la scène. Il se trouve qu'un de mes oncles, qui souhaitait lui aussi devenir chanteur, a commencé à chanter en même temps qu'Yves Montand. Et mes grands-parents habitaient dans la même cour que la famille d'Yves Montand. Oui, vas-y. Par rapport à ce que vous expliquez à Istanbul et aux artisans, j'ai peut-être vu une correspondance avec le quartier de Belzins. Je ne sais pas si vous avez un petit peu étudié ce qui se passe sur Belzins et sur les problèmes de rénovation et de conservation d'une activité de type artisanal ou de grossiste, En fait, un tissu du moins commercial et artisanal assez dense qui peut être impacté par des projets de rénovation. Non, mais je veux bien prendre en discute. Ça m'intéresserait. Il y avait notamment une maison d'édition de disques qui a été très foisonnante et qui, je crois, continue à un tout petit peu exister. C'est un stade pour une courbe de sens. Qui est Marseillais de Marseille ? Ah oui, nous ne sommes pas très nombreux. Ah oui. Moi, je dis toujours que je suis Marseillais de Marseille parce que ce n'est pas la même chose d'être marseillais, néo-marseillais comme on dit maintenant et d'être nés à Marseille. Et à partir de quel quartier ? Et à la Cabucelle. Les personnes qui connaissent la Cabucelle, qui ont connu la Cabucelle et qui souhaitent participer à l'étude de Muriel peuvent m'envoyer un message comme ça, je vous mettrai en relation avec elle et elle vous invitera à un entretien ou une visite ou je ne sais quoi. Parce que ce que je ne vous ai pas dit c'est que sur la Cabucelle j'ai fait un certain nombre de récits de vie avec des personnes, notamment des personnes âgées, moins âgées d'ailleurs. Mais l'idée, pour l'instant, je suis en train de capitaliser ces récits de vie, je les renvoie aux personnes après, mais j'aimerais bien faire quelque chose d'un peu plus collectif. Donc s'il y a des personnes qui sont partantes aussi pour travailler avec moi, pour participer, qui ont des idées aussi sur des restitutions puisqu'on parle de la recherche mais il y a la façon dont on restitue la recherche et pour l'instant, je lance une petite bouteille à la mer parce que je suis un peu bloquée. J'ai un magma énorme d'informations et je ne sais pas trop comment confirme. Moi, si je sais, mais comment le rendre diffusable en tout cas pour des personnes qui ont participé aussi. Au début de l'année, il y a une maison de jeunesse qui s'est créée à la Capucelle. Vous deviez nous dire comment vous avez pratiqué la démarche auprès des habitants. est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, à la Capucelle ? Oui. Alors, en fait, il faut savoir un truc. Moi, c'était la première fois que je travaillais en France. Du moins, c'est un peu paradoxal dit comme ça parce que je suis maître de conférences en France et jusqu'à présent. Jusqu'à présent, mes recherches je l'ai menée à l'étranger. Je l'ai menée en Turquie, au Maroc. Première étape, ça a été assez compliqué. C'est un changement de terrain. Quand on change de terrain, il y a une nouvelle BBO. Ce qui m'interrogeait, c'est que j'avais travaillé sur des villes qui étaient classées au patrimoine mondial. Et là, la question, la dimension patrimoniale du site était, si ce n'est moins évidente, ou en tout cas, moins institutionnalisée puisqu'il y a plein de pratiques mémorielles. Il y a plein de choses qui se passent mais de façon beaucoup plus ténue. Et l'entrée sur le terrain, en fait, au départ, c'était pas du tout ça. J'étais sûre. Du moins, je pensais essayer de travailler sur les garagistes, pour tout dire. Mon idée première, c'était celle-là. Et ce qui arrive, c'est que je me suis pris un vent. Autant le dire tout de suite. Non, mais ce n'est pas évident, en fait, de rentrer en contact. Et en plus, je ne conduis pas. Donc, j'y suis allée une fois. J'ai essayé de trouver des choses pour réparer des voitures. Et finalement, je suis rentrée sur le terrain différemment. C'est-à-dire, j'ai une collègue à moi qui connaissait une personne qui était jardinière paysagiste qui habitait sur le site. Elle m'a mis en contact avec cette personne, qui a été super, avec qui j'ai fait un entretien des visites du quartier. qui m'a mis en contact avec d'autres personnes, qui elle-même m'a mis en contact avec d'autres personnes. Donc, j'ai eu des effets un peu boule de neige comme ça. Mais, alors, c'est super parce que c'est aussi, ça prend du temps. Et après, j'ai accompagné. Je suis allée avec des visites de réunion avec la CGT, par exemple, des retraités à des visites. j'ai fait beaucoup d'arpentages de terrain aussi, ou parfois des parcours commentés. Donc, c'est récit de vie. Alors, il y a cette question, ça prend du temps pour les personnes aussi, on les mobilise autant. Moi, c'est vrai que, résultat, je suis beaucoup... Ce qui n'était pas prévu au départ, c'est que finalement, j'ai plutôt rencontré des femmes. Et plutôt rencontrer des femmes, ce que je vous disais, alors, pas que retraité, mais aussi impliquées dans des balades patrimoniales, mais qui, je pense aussi liées... Voilà, moi, je suis une femme, quoi, dans l'ingénieur, j'interviens... Voilà, je rencontre... Ça a été plus facile, en fait, sur le terrain, ça s'est fait comme ça. Mais ce qui fait qu'il y a plein de populations, en fait, que je n'ai pas encore rencontrées, que j'aimerais bien rencontrer, quoi. Moi, c'est une vision. Moi, c'est une vision, c'est un regard sur ce quartier à partir de... de personnes spécifiques. Par contre, pour moi, ce qui a été extraordinaire, c'est comment ça... On en parlait avec les bonbons aussi, tout à l'heure. Comment ça a réactivé chez des personnes des souvenirs d'enfance aussi. Et en fait, à partir de cette mémoire vécue, je trouve ça incroyable comment on reconstitue, en fait, des histoires de quartier. Donc, c'est ça que j'aimerais mettre, là, en évidence, maintenant. Et je ne sais pas sous quelle forme, en fait. Si c'est un livre, si c'est essayer de faire un film, si c'est... Je suis un peu... Voilà. Et sinon, j'ai beaucoup... J'ai travaillé, en fait, pas mal sur les archives de la gamme, qui sont publiques. Vous pouvez tous les consulter. C'est... Voilà. Ce qui me permettait aussi d'avoir... De travailler sur ces visions urbaines, en fait, sur... sur 40 années. À propos de garage, la casse où je suis allé la semaine dernière, la personne qui m'a servi m'a indiqué que c'était la plus ancienne casse de Marseille qui existait depuis 45 ans. À la Cabucelle ? À la Cabucelle, oui. Rue de Lyon. Ah, oui. Il se trouve qu'un de mes oncles avait une épicerie Rue de Lyon. Un autre de mes oncles avait une épicerie Chemin de la Madragueville. Et mes parents avaient une épicerie Rue d'Alexandrie. Mais c'était les épiceries, ce qu'on appelle les épiceries arabes d'aujourd'hui. Les magasins qui étaient ouverts du lundi matin au dimanche midi où tout était vendu au détail. J'ai connu les pâtes, tous les légumes secs vendus au détail. Il y avait une grande banque avec des tiroirs où tous les pâtes et les légumes étaient rangés. J'ai connu la pompe à huile. Il y avait un bidon de 100 litres qui était à l'entrée du magasin et une pompe qui servait les clients. Tous les fromages étaient vendus au détail. Le coulis à la cuillère. Il y avait des gens qui venaient acheter 25 grammes de coulis de tomate. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai connu le régime de bananes qui pendait dans le magasin. Il n'y a que les plus de 20 ans qui se souviennent des régimes de bananes. Les bananes découpées comme on les connaît aujourd'hui, ça n'existait pas. Je me souviens vraiment, et ce sont toujours des souvenirs extrêmement joyeux lorsque mon père, de temps en temps, m'a mené faire le marché à la plaine et au Grand Julien. Des bananes muscades. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Ah pardon, je croyais que tu m'as... Non, c'était pas... Tu m'as bardé avec ta voisine. Elle n'a parté sur les bananes. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Les bananes muscades. Pas que. Je continue sur les bananes. Les marchands de bananes étaient en bas du cours Julien, et donc c'était la fin du marché. Et mon père me disait, allez, va chercher un régime de bananes. Mais j'avais 12 ans, le régime de bananes était aussi grand que moi. Et je portais le régime de bananes sur l'épaule. Et il fallait que tout le marché me voie avec le régime de bananes. C'est un souvenir absolument extraordinaire. Donc il y avait des mûrissoirs parce que les bananes arrivaient vertes dans les bateaux. Alors les bateaux étaient équipés de crochets. Il y avait encore un exemple. C'était le Marseillois qui était devant la mairie, qui a à un moment servi à transporter des bananes. Et donc dans les soutes des bateaux, il y avait des crochets où les régimes de bananes étaient suspendus. Les bananes étaient débarquées à Marseille et allaient dans les mûrissoirs. Les mûrissoirs, c'était des grands bâtiments où en fonction de la vente, de la demande des marchands de légumes, de fruits et légumes, les bananes étaient mises à mûrir. Tout à fait. Tu voulais... Oui ? Une ou l'autre, peu importe. Tu voulais nous parler des bananes de muscade ? Non, non, non. Alors, vas-y. Oui, je m'interrogeais sur comment, à partir de cette... cette masse d'informations plutôt... historique, on va dire, sur la mémoire d'un quartier, on répond aux questions actuelles. C'est cette démarche-là que j'ai du mal à... Je trouve qu'il y a un gap énorme entre la collecte de ces informations tout à fait passionnantes par certaines beautés et ensuite, des questions extrêmement fondamentales qu'on pose sur l'avenir d'un quartier et comment on fait le lien, en fait, entre ces deux objets. Avant que Muriel te réponde, c'est Agathe Cagé qui a écrit un bouquin dont le titre est Faisons tomber les murs. Et l'objet de ce livre, c'est de dire qu'il faut que les politiques et les scientifiques commencent à se parler. Oui, tu voulais répondre. Oui, je comprends, mais c'est... Pour moi, c'est important d'être vraiment sur du micro et des pratiques quotidiennes parce que pour comprendre ce qui se passe et aussi pour redonner, en tout cas pour... Non, c'est un peu... C'est trop ambitieux de dire ça comme ça, mais... Qu'il y ait des voix qu'on entend de ces voix, en fait. Il y a Marie Béchon, à l'inverse, qui est une anthropologue, qui a fait une thèse sur le Méditerranée en parlant de la ville de papier et ce qui me semble... En fait, je suis un peu convaincue aujourd'hui que si on ne regarde pas vraiment à l'échelle micro ce qui se passe et si on ne capitalise pas sur ces histoires, on ne peut pas projeter la ville future. Et d'un autre point de vue, par rapport à ce que vous dites aussi, moi, ce qui m'avait interpellée et ce qui m'interpelle toujours dans ces projets, c'est comment ces histoires ou les artisans, c'est pareil, sont à un moment donné instrumentalisées pour justifier une intervention, que ce soit... Alors, je ne sais pas si je reprends à côté de la plaque ou pas, mais je comprends. Pour moi, j'ai aussi même théoriquement un gap entre une analyse des circulations et puis regarder quotidiennement ce que ça produit, en fait. Mais voilà. Je ne sais pas. Mais alors, du coup, est-ce que le Méditerranée travaille avec vous ? Non ? Sûrement pas. Non. Non, c'est, je pense... Non. Marie Méchon, lorsqu'elle voulait faire sa thèse, avait réussi à se faire embaucher chez Roméditerranée. Et donc, ce qu'elle raconte dans sa thèse, c'est ce qu'elle a vécu à l'intérieur. Et alors ? Oui, vas-y. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en 2013, quand Marseille a été capitale de la culture, il est sorti un livre écrit par Baptiste Lannaspèze avec un itinéraire qui passait par... Enfin, une de balades, pas qu'à Marseille, bien sûr, mais qui passait par les quartiers Nord. Moi, à l'époque, j'habitais les quartiers Nord et l'itinéraire des balades passait par la... Ma traverse. Il y a maintenant le GR13. Le GR13. C'est l'association... Le quartier Nord... Le public, le quartier Nord. Toutes ces associations-là qui sont à Saint-Antoine qui organisent plein de balades et notamment des balades à l'Estac et qui sont absolument fabuleuses. Avec aussi la possibilité d'être hébergée chez les habitants de l'Estac. Disons, pour répondre à la question sur le Méditerranée, moi, l'idée, ça serait plus, même avec des étudiants, parce que j'ai aussi des pratiques pédagogiques, c'est plus d'activer ou de mettre ça à disposition d'habitants ou d'accompagner des gens de l'autre côté, plutôt. Du moins que... Parce que... Je pense qu'en Méditerranée, ils sont déjà... C'est pas... Non, c'est pas mon rôle. Du moins, je serais plus sur des... Je prêcherais plus, on va dire, pour des actions ou socialement utiles, mais du service de la recherche. On est dans une université populaire, je crois. Donc, voilà. Moi, je suis allée plusieurs fois aux présentations de l'Europe Méditerranée sur les projets. Ce que j'en ai retenu, c'est que tout ça, c'était très, comme vous disiez, très théorique et très conceptuel. et que j'ai l'impression qu'il n'y a personne dans l'équipe de Roux Méditerranée qui s'occupe des gens. D'après ce que j'ai compris, il n'y a que des gens qui font des immeubles, qui font des belles places, qui font un tas de trucs. Mais la place des gens là-dedans, j'ai posé la question et j'ai compris qu'il n'y avait personne qui a la posée. Donc, voilà ce que je vous en dis. C'est peut-être pas vrai ce que j'ai ressenti, mais enfin, je ne sais pas. C'est ce que raconte Marie Méchon dans son livre « Un monde de papier ». Elle explique qu'en fait, les projets arrivés tout ficelés étaient présentés comme ça. Il y avait de belles expos où on expliquait, on demandait l'avis aux gens qui participaient à la rencontre, mais en fait, tout était déjà calé, tout était déjà coup parti. Oui, mais est-ce que la cité radieuse en avait consulté les populations ? Ben voilà. Bah, tout ce qu'on a dans les questions. Après, il y a une chargée de concertation en Méditerranée. Je pense qu'il y a quelque chose où, d'ailleurs, elle en parle aussi Marie Méchon d'assez différent entre les compétences de personnes et, en fait, aussi l'institution, l'administration, les routines, ce qui est produit. Et après, moi, j'ai beaucoup... C'est pour ça que je suis plus sur des interventions avec des associations ou du contre-projet ou des choses sur le long terme, puisque pour moi, les dispositifs participatifs, je suis allée aussi à des réunions d'information. Il y avait la moitié de la salle, c'était des journalistes. Un autre tiers, c'était peut-être des chercheurs. Et puis, il y avait 4-5 habitants ou très peu d'habitants qui étaient là. Et en plus, à des horaires qui ne sont pas forcément faciles, possibles, avec un vocabulaire qui n'est pas accessible non plus, il y a plein de paramètres qui font que c'est très compliqué à qui on s'adresse. Par contre, je prouve... À l'éducation nationale, on a été consultés. Il y avait des instances dans lesquelles on était invité sur le territoire. Moi, j'étais sur Velle-de-Mais, donc c'était à la nuit tout de suite. C'est un petit peu comme la Capucelle. Et on voulait faire entrer nous des écoles à ce moment-là, des écoles qui nécessitaient de faire partie de ce grand projet qui était, pour nous, assez fictif. Mais ce qu'on souhaitait, c'est avoir plus d'écoles, plus d'aménagement. Et en fait, les consultations ont abouti quand même à des créations de nouvelles écoles, des choses comme ça. Je suppose, dans le quartier, je ne sais plus, mais je pense que quand même ça vient de là. avec Marseille-en-Groix ? Non, plutôt au Méditerranée. Avec quand même ? Oui, oui, sur Velle-de-Mais, par exemple. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ces conditions extrêmement difficiles, dont vous parlez, les horaires, ils ne correspondent pas, le peu d'habitants qui est là, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu organisé ? Vous voulez ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est... que la réponse est l'heure de question. Oui. Après, ce n'est pas propre au Méditerranée. On le voit à peu près dans tous les dispositifs. C'est extrêmement compliqué parce qu'il y a aussi cette temporalité de projet. Quand quelqu'un va te consulter ce qu'on va en faire, il y a des mamies que... Non, mais c'est beaucoup plus simple de tracer sa route. sans trop demander. Ça, c'est sûr. Après, bon, les conséquences, mais c'est vrai que c'est facile de ne pas y demander à personne parce que si on commence à demander les uns et les autres, ça ne se sent pas. Moi, le temps que j'ai travaillé sur la cabucelle, je suis quand même passée par... Il y a eu trois chefs de projets différents sur un meru du moins. Et parce que c'est aussi je pense des gens de moi à moi et celle que j'avais rencontrée avec... C'est un peu le titre d'un article « Les architectes des hommes et des femmes de bonnes intentions » mais en fait, des choses qui sont difficilement gérables. Je pense qu'il y a, à mon avis, des difficultés... Et peut-être qu'on n'a pas assez travaillé dans les sociétés, dans les sociétés les nôtres et les autres, peut-être que on n'a pas assez travaillé justement sur la concertation. Peut-être qu'il y a quelque chose, c'est un domaine dans lequel on n'a jamais vraiment travaillé là-dessus. Jamais. En fait, ce qui m'intrigue toujours là-dessus aussi, c'est pourquoi... C'est du travail. Vous dites que c'est du travail. Pourquoi... Pourquoi, à un moment donné, on demande un travail supplémentaire ? Sachant, du moins, il faudrait aussi vraiment questionner cette notion du travail citoyen et comment l'indemnise... Je ne sais pas si c'est une piste comme ça, mais comment, en fait, c'est du temps, c'est de la charge mentale, c'est des choses que les gens ne font pas et comment ça, on peut le... Ben, rendre des espaces plus accessibles parce que les personnes qui viennent, les autres de l'autre côté, c'est dans le cadre de leur travail, ils sont rémunérés. Du moins, il y a un truc d'entrée de jeu qui est des symétriques. C'est la même chose qu'à propos du bénévolat où le temps n'est pas comptabilisé, mais lorsqu'on fait un bilan dans une entreprise, il y a les actifs et le passif, mais la partie, il n'y a pas de part pour la part humaine de l'entreprise. Non. de l'entreprise, il n'y a pas de part de la part humaine qui est un peu de part humaine de la part humaine de l'entreprise. Sous-titrage FR ?